l'ouvre avec vous et je découvre en même temps d'ailleurs voilà les soconi endorphine speed 3 bon ben voilà on a terminé avec la petite session de renforcement musculaire maintenant on prend la moto et on part à la maison pour une petite surprise à la puce après un entraînement de renforcement musculaire très bref à la gym il est temps d'aller à la maison pour déballer mon colis pour rappel ici vous êtes à minato le quartier riche de topi vous trouverez facilement lamborghini mclaren et porsche à tour de bras comme vous le voyez sur la vidéo un peu normal car tous les concessionnaires de luxe se trouvent ici à minato mais pas le temps de s'attarder il est temps d'accélérer emploi du temps très serré on prend ses affaires on se prépare et on revient pour une petite session d'entraînement au même endroit mais quelle est cette livraison mentionné il ya quelques minutes donc bien arrivé vous avez promis une surprise en arrivant ici en fait j'en ai deux car je ne m'attendais pas à recevoir ma deuxième livraison aujourd'hui la première je vous la montre la voici la voilà une nike vapeur fly alors c'est un peu le bordel parce que j'ai fait j'ai essayé juste avant la nike vapeur fly que vous pouvez voir juste ici donc ça ça sera ma chaussure et non seulement d'entraînement mais aussi le jour de la course car je prévois de faire deux marathons qui seront prévues je vous mets les dates ici et ici voilà stop it get some help donc très belles chaussures je regrette d'ailleurs de ne pas en avoir pris deux car elles sont superbes voilà la couleur me plaît beaucoup et une autre chaussure qui va être ma chaussure d'entraînement de tous les jours juste avant j'avais les on cloud monster les performances au début étaient super avec ses chaussures donc voilà chaussures que je vais toujours utilisé pour l'entraînement mais c'est aussi les chaussures qui m'ont aidé durant la deuxième spartane à finir premier c'est l'autre arrivée de la journée donc soconi je l'ouvre avec vous et je découvre en même temps d'ailleurs voilà les soconi endorphine spi 3 que vous voyez ici chaussures assez simple mais qui sont apparemment très très bien pour courir donc les deux j'essaie de prendre les deux qui se match plus ou moins au niveau des couleurs il faut savoir que soconi il ya des designs que j'aime bien des designs que j'aime un peu moins on m'a conseillé ses chaussures j'ai fait des recherches sur internet on m'a dit que c'est des chaussures qui était très bien ça va être aussi l'occasion pour moi de faire des tests pour vous donc je vais essayer cette chaussure la endorphine 3 la vapore fly je sais qu'elle a de très bonnes revues donc je sais que je vais je ne vais pas avoir de problème mais la endorphine 3 va être ma chaussure d'entraînement on va partir aujourd'hui pour un petit jog assez facile je pense qu'on va faire du 400 800 m aujourd'hui multiplié par un certain nombre de fois pour obtenir un nombre de kilomètres assez conséquent on va essayer de partir sur du 5 ou 10 kilomètres voilà c'était la surprise de la journée je vous amène avec moi sur la piste avec ses chaussures en espérant de pas trop les salir parce qu'elles sont super blanches comme vous le voyez et c'était la petite surprise du jour maintenant il est temps d'aller faire le petit jog allez c'est parti bye au final on commence par un 12 kilomètres ça fait déjà 6 km on est à 30 mais on est en montée comme vous voyez la pente est à 1.6 voilà on essaie de faire 12 km mais comme vous le voyez c'est que la montée et de la descente il fait extrêmement chaud et humide donc allez on y va on accélère bon au final bonne perf meilleur que ce que je pensais ça fait du 12 km en 30 minutes ça fait trois jours que j'ai pas fait du vélo donc c'est une bonne reprise il fait extrêmement beau extrêmement chaud comme vous le voyez là bon voilà là on part à la gym maintenant et c'est parti pour le renforcement musculaire on commence par travail au poids de corps travail à la barre travail aux tractions mais aussi avec des kettlebells et des dumbbells le plus important c'est d'habituer le corps à évoluer avec une variété d'objets mais aussi au poids de corps bien entendu en ce qui me concerne aujourd'hui je renforce principalement mon dos mais j'y rajoute des mouvements complexes tels que les deadlift thusters afin de réveiller les gens enfin comme je le mentionnais dans la vidéo précédente il est important pour moi de garder du volume sur mon physique c'est pour cela que l'on n'oublie pas les exercices de renforcement musculaire bien entendu il est très important de rappeler qu'il est très difficile de garder de la masse et de performer parmi les litres sur de la longue distance mais c'est aussi pour cela que je suis en quête de l'athlète hybride à savoir garder son physique tout en ayant un maximum de performance voilà fini pour le renforcement musculaire on passe au cardio c'est parti ok on a donc fini avec la petite session de renforcement musculaire qui a duré on va dire 45 minutes maintenant il est temps d'essayer finalement endorphine speed 3 qui sentent très fortement le plastique donc si vous les recevez ne soyez pas étonné par l'odeur on enlève les adidas donc là on va partir pour un petit parce qu'on a fait un petit 400 m 400 mètres en course et on va le répéter ne me trompe pas huit fois on est dans le quartier de minato et minato c'est quasiment que de la montée et la descente d'ores et déjà je peux vous dire qu'on sent très bien dans les chaussures il ya un petit effet de propulsion donc on est parti on est donc parti sur un huit fois 400 mètres avec six sets qui seront donc en côte car rappelons le ma course se fera uniquement en montagne et quasi uniquement en montée et en descente on commencera par un premier set très léger et on accélérera la cadence à chaque set timer on 3 2 1 pensez 50 60 65 70 75 et 80 % de sa capacité maximum entre chaque set je laisserai une paire de récupération de une minute le tracé sera sensiblement différent je vais donc suivre le nombre de mètres grâce à la montre aujourd'hui je porte la garmin dual instinct power après cette minute de récupération on repart je vous passe bien entendu la majorité des sets de 400 mètres que je fais mais je tiens quand même à vous montrer un set dans sa quasi totalité pour vous montrer les moments d'accélération et de décélération afin que vous puissiez identifier quand les jambes commencent à fatiguer un peu on est donc au set numéro 5 en ce qui concerne la chaussure petite introduction normalement c'est la super chaussure en carbone de la gamme qui reçoit toute l'attention et la chaussure d'entraînement est un peu laissé à l'abandon mais là c'est un peu différent parce que la speed 3 a légèrement surpassé la version pro la version plaqué carbone au cours des deux dernières années la speed est moins chère et la plupart des coureurs ont besoin d'une version moins chère pour leurs entraînements moins cher certes mais avec un comportement très similaire elle partage tout simplement la même mousse de semelle intermédiaire normalement les meilleures mousses de semelles sont réservées aux coureurs de haut niveau la speed est une chaussure incroyablement légère pour le haut niveau d'amorti qu'elle possède c'est donc une chaussure idéale non seulement pour l'entraînement mais aussi pour les marathons la speed a été conçu pour courir vite et c'est bien pour cela qu'elle porte bien son nom on arrive à la fin des 400 mètres du cinquième set je m'arrête et je vous fais un petit débrief maintenant ok 400 m en montée non stop une minute de récup et on repart sur du 400 m donc j'ai fait l'heure de pas prendre à boire il fait extrêmement chaud je pense qu'il doit faire dans les 35 36 degrés là tout de suite ça va être la fin de la minute on va repartir à boire même si je commence mon set la plupart du temps doucement j'ai trouvé qu'il était très facile d'augmenter ma cadence en raison de sa légèreté et qu'il ya un très bon retour d'énergie en raison de sa semelle intermédiaire comme je vous l'avais dit elle partage sa semelle avec la pro plaqué carbone bien entendu ce n'est pas aussi rapide que les chaussures en carbone que j'ai testé récemment notamment la nike vaporfly 3 elle est plus souple il y a plus d'amorti mais le plus important pour moi c'est surtout la stabilité elle est plus stable grâce à sa semelle redessinée dans l'ensemble c'est une très bonne première impression avec un talon à hauteur de 36 mm et une pointe de 28 mm je qualifierais la speed 3 de très rembourré mais équilibré au niveau de l'amorti avec un peu de stabilité et une flexibilité moyenne comme vous le voyez ici la montée fatigue les jambes mais je n'ai pas de mal à rester à une cadence moyenne de 4 30 par minute sans trop forcer c'est mon dernier set et mentalement ça va effet placebo ou efficacité de la chaussure peut-être un peu des deux là on est parti en montée pour sûr je suis beaucoup plus rapide sur du plat sur la montée je sais pas trop mais j'ai réussi de j'ai réussi à maintenir une cadence de 4 30 c'est très bien maintenant on va partir sur deux fois 400 mètres sur du plat voir si j'arrive à améliorer les performances et surtout baisser de battre mon 400 m pour voir si les chaussures le permettent voilà on y va les chaussures sont hyper confortable quand on court ou propulse vers l'avant pour l'instant assez content de mon achat au niveau du confort on va dire qu'on est quasiment sur du 9 sur 10 la propulsion avant et la vitesse on va dire du 8 donc là on part sur du plat on finit dans dix secondes la mine de récup c'est parti on a deux options option numéro un celle qui part vers la base c'est la route d'habitude pour monter en côte option numéro 2 c'est là par lequel je reviens en général donc c'est du plat et c'est par là qu'on va aller pour essayer de faire un 400 mètres et c'est là où la chaussure va pouvoir briller elle ne déçoit pas je pense que faire l'entraînement en cote au début aide à se sentir plus léger sur les deux derniers sets je ne prévois pas de faire du 100% mais de rester dans les alentours de une minute pour du 400 m après 6 sets je vous laisse regarder c'est parti c'est parti il me manquait 5 mètres pour faire 400 mètres et j'ai pas plu parce que c'est un passage il faut traverser donc malheureusement j'ai pas pu battre mon record alors que je pense que j'avais un très bon temps d'âge et les gens qui sont fumés c'est mon l'un des derniers sets donc on va partir dans cette direction en espérant avoir les cinq mètres supplémentaires mais ça va forcément être un peu moins performant que que le premier que j'ai récup on part dans 3 2 1 c'est parti enfin le dernier set l'acide lactique a commencé à s'accumuler dans les ischios certainement parce que j'ai pas pris d'eau ou d'électrolytes accumulé avec une grosse chaleur qui avoisine les 34 degrés attention tout de même à la crampe qui peut s'inviter à n'importe quel moment dans l'ischio on regarde le même rythme et on finit ce 400 m encore une fois je vous laisse regarder c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Ok, donc comme prévu, moins bonne performance, mais c'est normal avec la fatigue En tout cas, chaussures très rapides, il me semble que j'étais à 3 minutes sur 400 mètres Je pense que j'ai accéléré un peu les 50 ou 100 premiers mètres, un peu comme un sprint J'ai ralenti un peu, il faudra que je regarde, que je revoie avec la vidéo ce que j'ai fait Mais il me semble avoir fait ça, au bout de 300 mètres, j'avais tout l'acide lactique dans les ischios Donc pas forcément agréable, mais bon, j'ai décidé de faire un test Comment il s'appelle encore ? Oh oui Endorphine Speed 3 contre les Alpha Fly Donc le prochain test, ça sera forcément les Alpha Fly sur du 400 mètres On verra lequel est le plus rapide Sachant que le 400 mètres, c'est pas ma distance de prédilection, ni les longues distances Je suis plus fort en général sur du très court, du 100 ou du 200 Mais bon, voilà C'est tout pour le test des Endorphine 3 En attendant, moi je vous laisse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner De presser le pouce bleu et classez-le d'ailleurs Et on se retrouve bientôt sur les aventures pour Mr Jampon Allez, à plus, bye ! Sous-titrage ST' 501